Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole. Alors de la rubrique Le Point, pour vous la présenter ce matin, Georges Allen. Ce matin, nous mettons une sourdine à la politique. Nous mettons de côté tout ce qui est budget, manifestation, grève entre autres, pour parler santé. Et pour parler santé, nous avons avec nous le responsable de ProFamil, qui est l'association de promotion pour la famille haïtienne, le docteur Gianni Descastro. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Je vous remercie pour cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui pour discuter un peu avec la population sur ce sujet épinu, mais toujours gardé sur une certaine discrétion, qui est la contraception et plus large, la planification familiale. La planification familiale ou le planning familial, comme vous venez de le mentionner, docteur, c'est un sujet peu abordé, un concept pas trop bien assimilé en quelque sorte. Vous êtes là pour faire le point avec nous sur la question. Mais juste avant, parlons-en de ProFamil, l'association que vous dirigez. Vous faites quoi en fait à ProFamil, sa date de création, fondation, tout ça ? Merci. La ProFamil, l'association pour la promotion de la famille haïtienne, c'est une organisation non gouvernementale, à but non lucratif, créée en 1984 et a obtenu son autorisation de fonctionnement et son statut en 1985. Depuis lors, la ProFamil évolue dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, avec un accent plus particulier sur le planning familial. À travers cette stratégie des cliniques, où nous offrons un paquet de services, un programme jeune, un programme de mobilisation communautaire, entre autres, nous offrons à la population des services de santé sexuelle et reproductive pour pouvoir les accompagner dans leurs décisions de vie et, à une plus grande échelle, contribuer au développement du pays. Alors, la ProFamil existe depuis 1985 ? Oui, créée en 1984 et reconnue en 1985. En 1985, plus de 30 ans ? Certainement, vous avez connu des joies et des vicissitudes ? Définitivement. Comment ça a été ? Définitivement. Au cours de la vie de la ProFamil, nous avons eu des années florissantes. Par exemple, tout au début, il y a eu des programmes assez intéressants où la ProFamil était présente au niveau du tout, de tout le territoire national, supportant, accompagnant le ministère de la Santé publique dans son programme de planification familiale. Bien sûr, avec une certaine décadence au niveau de ce programme dû à une interruption brusque du sénateur américain qui, une fois identifié certaines pratiques nouvelles à l'époque, a décidé de retirer le financement du jour au lendemain. Mais étant donné que, vous savez, dans ce système, il y a 16 aléas, donc nous avons quand même pu remonter doucement la porte. Et malheureusement, comme tout le pays, en 2010, nous avons perdu plusieurs structures parce que la ProFamil avait des cliniques à plusieurs sites au niveau de la capitale et de la ville de Provesse. Donc, suite à l'heure du 12 janvier de 2010, nous avons perdu quelques structures. Nous avons eu des difficultés économiques et bien sûr organisationnelles, mais doucement, nous remontons et maintenant nous sommes encore à ce niveau où nous pouvons nous repositionner comme l'organisation phare en termes de santé sexuelle et reproductive, plus précisément de planification familiale. Planification familiale, pardon, c'est notre sujet d'ailleurs. Le planning familial, ce concept, on l'a dit tout à l'heure, ne fait pas débat en Haïti. Si c'est l'occasion pour vous de nous dire, docteur, qu'est-ce que cela implique, la planification familiale ? Alors, d'abord, le concept initial, c'est le concept de contraception. La contraception, c'est tout mécanisme qui empêche à la fécondation après des relations, à la suite des relations sexuelles. Donc maintenant, découle de ce point initial, il y a des méthodes de contraceptif, de contraception, qui entrent maintenant, qui s'élargissent vers un programme de planification familiale. Maintenant, la contraception en elle-même, les méthodes contraceptives en elle-même, permettent, aident à tout chacun, quel que soit le niveau individuel, familial et même de la société, à pouvoir atteindre des objectifs fixés. Parce que nous sommes clairs aujourd'hui qu'un bon programme de planification familiale à l'intérieur d'une société permet à cette société d'atteindre des objectifs de développement. D'ailleurs, la planification familiale fait partie intégrante des objectifs du millénaire, de développement durable. Donc, pour vous dire que ce n'est pas une messe à faire, si nous réduisons l'approche, nous la mettons au niveau individuel, un jeune homme, une jeune femme, entre eux, qui est sexuellement actif, par exemple, aujourd'hui, a un plan de vie, doit aller à l'université, doit pouvoir obtenir son diplôme. Mais imaginez, vu le début précoce des relations sexuelles, où il y a une grossesse qui survient. Maintenant, si toutefois, il y avait cette pratique de contraception, s'il y avait application de méthode de contraception, donc, entrer dans un programme de planification familiale, déjà, ces jeunes, puisqu'on parle d'un couple, seraient plus armés, mieux habilités à atteindre leurs objectifs. On peut dire aussi, pour une famille, on peut parler au niveau plus avancé, un couple qui décide aujourd'hui d'avoir un, deux, trois ou quatre enfants. Mais c'est ce qui rentre dans le concept de planification familiale. Une grossesse non désirée, pour un couple déjà confortable par rapport à leur fécondité, c'est encore un obstacle au renforcement économique et social de cette famille. Et nous pouvons maintenant entrer dans la dynamique plus large, qui est la dynamique de développement. C'est clair, ça a été prouvé, qu'un bon programme de planification familiale permet, contribue à la tête de ce concept que nous appelons la dividende démographique. La dividende démographique, au niveau d'une courbe de démographie, c'est ce moment où il y a une plus grande partie de la population en âge de productivité qui contribue au renforcement social et économique de cette société. Donc, pour vous dire, il y a plein d'aspects qu'on pourrait détailler au niveau de la planification familiale, mais j'ai voulu quand même garder ces trois points pour pouvoir quand même mieux placer le sujet. – Mais aujourd'hui, vu la démographie galopante que nous avons, ça nous laisse l'impression qu'il n'y a pas un contrôle efficace des naissances, docteur ? Aujourd'hui, nous pouvons apprécier certaines avancées au niveau du concept de contrôle des naissances. Par exemple… – Et depuis quand le constat a été fait ? – Ok. Durant les années 70 à 80, il y a eu des efforts assez appréciables, puisque le taux d'utilisation, le taux de satisfaction, le taux de pénétration des services de planification familiale a en bougé de 13% à 31%. Vraiment, en 10-20 ans, il y a eu quand même des investissements assez positifs. Mais ça a un petit peu stagné depuis les années 90. Alors, ceci est en corrélation avec l'importance de l'investissement dans un programme de planification familiale. Donc, ce que ça veut dire, en termes beaucoup plus abordables, sur 100 femmes, il y a 70 qui recherchent et qui ne retrouvent pas la disponibilité de services en termes de planification familiale. Donc, il y a un faible taux de pénétration des services au niveau du pays. Il faut dire aussi que ce concept intervient dans plusieurs autres données démographiques. Nous faisons référence à l'EMUS, qui est la Bible des services de santé en Haïti. Le dernier en date, l'EMUS 5, parle d'un taux de mortalité maternelle en Haïti, qui est le plus élevé de la région de la Caraïbe de l'Amérique latine, qui avoisine 320-330% de 100 000. Mais ce qui est intéressant en regardant, en analysant ces chiffres, nous voyons que l'avortement réalisé dans des conditions clandestines et peu sécurisées contribue à plus de 30%, à 33% à ce chiffre. Or, si nous parlons d'avortement, nous parlons de grossesse non désirée. Et pour éviter une grossesse, au prime abord, ce serait premièrement, bien sûr, d'éviter d'entrer en relation sexuelle, ou en deuxième lieu, si vous entrez en relation sexuelle, de pouvoir vous protéger, donc appliquer une méthode de contraception, donc entrer dans un programme de planning familial. Oui, allez-y, allez-y. Deuxième élément, excusez-moi, il y a également le concept de grossesse précoce, qui évolue également, malheureusement, qui grimpe au niveau de la société haïtienne. Encore, nous avons au niveau de ce document, l'hémicycle, des chiffres qui avoisinent les 14-15 ans, comme période de début d'initiation aux activités sexuelles. Un programme de planification familiale, en dehors des méthodes contraceptives, proprement dites, aussi fait appel au concept d'éducation sexuelle, de responsabilité sexuelle. Donc, tous ceux-ci sont intégrés dans un programme de planification familiale, et tout ceci est retrouvé au niveau des différents axes stratégiques de la pauvre famille à travers ces différentes activités. Dans mes recherches, docteur, j'ai pu remarquer que je n'ai pas bonne mémoire, que le planingue familiale a été créé aux États-Unis par Margaret Sanger, et celle-ci, elle avait souhaité, cette dame, Margaret, légaliser l'avortement pour éviter aux femmes des grossesses multiples et à risque. Est-ce qu'au niveau de la pro-famille, je vous pose la question crûment, vous faites la promotion de l'avortement, par exemple ? Vous n'êtes pas censé savoir que l'avortement aujourd'hui, en Haïti, selon la loi, est complètement illégal. Mais, ça n'empêche pas pour autant qu'elle soit pratiquée vraiment de façon très clandestine, et bien sûr, elle est très populaire aussi dans une certaine traîche de notre population. Aujourd'hui, à la pro-famille, nous ne faisons pas la promotion de l'avortement, mais nous militons, nous avons un plaidoyer pour décriminaliser certains aspects menant à l'avortement. Spécifiquement, nous parlons des cas médicaux, des cas de viol, d'incèses, etc. Donc, au niveau de la pro-famille, actuellement, nous avons un programme de réduction des risques et dommages liés à une grossesse non désirée. Je vais vous le décrire de façon simpliste. Une femme qui vient à la pro-famille et qui réalise un test de grossesse, on lui demande de remplir un formulaire. Et rapidement, à travers ce formulaire, nous avons, bien sûr, notre méthode pour identifier que cette grossesse est désirée ou pas. Dès que cette grossesse, manifestement, n'est pas désirée, selon les résultats, cette dame est automatiquement prise en charge parce que nous savons qu'il y a un fort potentiel que cette jeune, que cette patiente, que cette bénéficiaire aille rechercher ce type de soins qui a provoqué une interruption volontaire de la grossesse. Un IVG. Un IVG ou d'aller pratiquer un avortement qui, aujourd'hui, à cause de la situation légale, se fait dans des conditions vraiment difficiles et de façon clandestine. Je vais vous poser une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre. Est-ce que vous recevez des jeunes... Alors, combien de jeunes filles ou de jeunes femmes vous recevez par jour désireuses de se faire avorter à pro-famille ? Bon, c'est un chiffre que nous ne pouvons pas retracer parce que dans la base de données, nous n'avons pas cet indicateur. Mais ce que je peux vous dire, au niveau de la pro-famille, nous offrons le service de soins post-abortifs. Ça veut dire qu'une femme qui, dans une structure clandestine, initie une interruption volontaire de la grossesse et a des complications, vient de nos cliniques à la pro-famille pour faire un suivi, pour s'assurer que tout est correct au point de vue médical et psychosocial également. Donc, en fin de compte, nous ne faisons pas la promotion de l'avortement, mais nous prenons en charge, nous essayons de limiter les dégâts au point de vue initial lors du test de grossesse. Et si toutefois, une IVG a été initiée et, bien sûr, non complète ou tout autre terme qui désigne une situation difficile après un tel acte, nous offrons le service de prise en charge post-avortement au niveau de la pro-famille. – Alors, je crois que sous l'administration du docteur Florence Guillaume Duperval, il y avait un débat entamé, esquissé sur la question de l'avortement. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessité de légiférer sur la question, plus précisément sur notre sujet, la planification familiale ? Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de légiférer sur ? – En effet, le concept même de planification familiale devrait être au centre même des discussions au plus haut niveau. Maintenant, comment l'articuler, comment l'accompagner, comment la renforcer, c'est toujours au niveau de discussion et le débat est animé. Pour faire suite spécifiquement au concept de l'avortement, la pro-famille a, durant les derniers mois, réalisé une cartographie qui étalait la situation, les différentes positions face à l'avortement. Donc aujourd'hui, nous détenons, au niveau de notre bibliographie, une cartographie montrant les agents pour, les agents contre et les agents neutres. Mais, encore une fois, il faudrait continuer pour pouvoir mieux expliquer, mieux positionner cet élément et pour faire avancer la question de l'avortement au niveau législatif. – Venons-en, revenons-en maintenant sur la question relative au contrôle des naissances. Est-ce qu'aujourd'hui, en Haïti, il y a des instances qui contrôlent les naissances ? – En effet, je ne vais pas parler de contrôle des naissances, mais il y a des structures au niveau du ministère de la Santé publique et de la population qui, normalement, réalisent une surveillance sur cet aspect-là. Nous parlons de la direction de la santé de la famille, nous avons la direction de la population, bien sûr, le service d'épidémiologie, et je pense que le gouvernement antérieur avait mis sur pied un secrétariat d'État à la population. Donc, en effet, il y a des activités, il y a des structures qui existent, mais maintenant, c'est à quel niveau, comment mieux organiser les structures présentes pour focaliser les interventions afin, en fin de compte, de pouvoir obtenir un résultat qui est le contrôle de cette démographie pour pouvoir renforcer un développement plus durable de la société ? – Est-ce qu'il y a une collaboration entre le MSPP et la Profamil ? À quel niveau, si toutefois, une collaboration, il existe vraiment ? – Aujourd'hui, la Profamil fait partie du comité technique de la planification familiale, accompagnée de plusieurs autres instances. Aujourd'hui, la Profamil est un partenaire d'implémentation du ministère au niveau de la direction de la santé de la famille, pour laquelle nous œuvrons, nous réalisons des activités sur le terrain, puisque nous sommes implémentés au niveau de trois départements au point de vue dispensation de services, et nous avons des partenaires sur presque toute l'étendue du territoire. Également, il faut ajouter aussi que la Profamil est un partenaire aussi du ministère du plan, puisque bien que nous faisons partie de cette fameuse liste pour une question de compliance administrative, qui est en phase d'être résolue, mais la Profamil a toujours été présente pour les structures qui… – Est-ce que vous faites allusion à cette révocation de… – Oui, en effet, et pour le moment, cette liste n'est pas encore totalement officielle, mais déjà, l'administration et la direction exécutive se sont bien arrangées pour pouvoir rentrer dans les rangs, et nous espérons bientôt que tout ce flou se dissipe un petit peu autour du futur et de l'avenir de l'organisation. Donc, le MSPP, le ministère du plan, le ministère de l'éducation nationale, le ministère de la condition féminine, ce sont quatre ministères clés partenaires qui sollicitent et qui échangent quotidiennement, régulièrement, avec la Profamil, bien sûr, dans le cadre de ces activités depuis plus d'une tretaine d'années. – On ne l'a pas dit tout au début, le prétexte de l'émission, c'était la journée internationale de la planification familiale qui est célébrée le 26… – Qui est célébrée le 26 septembre. – Septembre, en effet. – Chaque année. – Chaque année. – Et qu'est-ce que vous avez en vue ? – Cette année, la Profamil compte réaliser des activités focalisées autour des cliniques pour les clientes régulières et bien sûr, la communauté desservie par ces cliniques. Et en deuxième lieu, bien sûr, il y a cette tournée médiatique pour encore mettre l'accent sur l'importance de tel concept et ensuite accompagner les autres structures, d'autres partenaires dans la réalisation de leurs activités autour de cette même journée. – Donc, comment ça va se passer avec la Profamil ? Et vous l'avez dit, il n'y aura pas grand-chose apparemment. – Pas grand-chose, c'est par rapport aux années précédentes où nous avions eu le foire de santé avec accent sur les méthodes de planning et la santé sexuelle et reproductive. Cette année, vu les difficultés, vu la situation, puisque vous savez que le gouvernement américain, avec l'arrivée de l'administration Trump, qui, elle, n'est pas d'abord pro-planification. Donc, dans le jargon quotidien, eux, ils sont pro-life, tandis que la Profamil, qui fait partie de l'International Planned Parenthood Federation, a surtout l'approche pro-choice. Donc, nous pensons qu'il y a toujours le choix de pouvoir avancer dans le concept des droits sexuels et reproductifs que tout autre chose. Donc, nous ne sommes pas alignés. Donc, il y a eu une réduction, bien sûr, de plusieurs financements à plusieurs niveaux. Donc, nous avons ressenti ce changement au niveau de nos activités, d'où cette modification de la représentation de cette journée pour cette année. Voilà. Merci, docteur Descastreau. Je vous remercie de nous avoir reçu. Et encore une fois, je souhaite une bonne journée à tous les téléspectateurs de Radio-Méthorelle, et surtout Le Point. Voilà. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la première partie de la rubrique Le Point. On va encore parler santé, plus avec le docteur Gianni Descastreau, avec plutôt le docteur Robert Jean-Louis, qui a un autre chapeau. Il est écrivain et il a un livre à vous présenter aujourd'hui. Restez branchés sur Métropole. On revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci de votre fidélité à Métropole. Vous suivez la rubrique Le Point. Et on continue de parler santé à l'espace de cette émission pour recevoir à la deuxième partie le docteur Robert Jean-Louis. Docteur, bonjour. 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 Oui. Alors, vous voulez que je me présente un petit peu ? Bon, oui, sans problème. Bon, alors, donc, moi, je veux vous dire que je suis professeur à la faculté de médecine. Je suis chef du département d'obstétrique et de gynécologie. J'ai été chef de service à l'hôpital général, c'est-à-dire à la maternité de l'hôpital général, en deux occasions. Je suis professeur à l'université Notre-Dame aussi. Et puis, à côté de ça, je donne des cours à l'école des sages-femmes. OK. Donc, je suis professeur de législation médicale aussi. Donc, étant donné qu'actuellement, ma vie médicale est un petit peu raccourcie parce que j'ai décidé de rentrer en pré-retraite. Donc, ça m'a donné l'occasion d'écrire ce livre que j'avais sur le cœur. Tout à fait. Et le livre aujourd'hui que nous avons là en main, « La responsabilité du professionnel de santé en Haïti », volume 1, « La responsabilité indemnitaire ». Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, docteur ? Bon. Moi, je pense qu'il y a tout mon passé médical en Haïti, côtoyant à la fois les médecins qui sont pris en grippe par les patients, des pharmaciens qui sont aussi pris en grippe par les patients, des dentistes qui sont pris en grippe par les patients, mais aussi des patients qui sont aussi victimes d'erreurs ou de fautes médicales. Donc, j'ai voulu écrire un livre le plus neutre possible. J'essaie de ne pas prendre position, ni d'un côté, ni de l'autre. Et donc, c'est un livre qui est ouvert à tout venant, à tout citoyen, qui voudrait être un petit peu au courant de savoir comment ça marche, quelles sont les conditions pour assigner un professionnel de santé en justice, comment le professionnel peut se défendre. Et donc, dans les deux tomes, nous avons la responsabilité indemnitaire, c'est la responsabilité, il s'agit du patient victime qui actionne un médecin ou un dentiste ou n'importe quoi en justice et il se fait payer des indemnités parce qu'il a été victime d'une erreur ou d'une faute médicale. Donc, ça, c'est pour cette raison qu'il s'agit de la responsabilité civile, c'est une responsabilité indemnitaire. Bon, c'est une histoire de tchotchot, comme on dit. Bon. Le deuxième volume, il s'agit de la responsabilité sanctionnatrice. Maintenant, il s'agit de... Un peu plus pénal. Pénal. Ça a à voir avec le pénal, soit du pénal du point de vue étatique, soit un pénal au niveau d'un ordre de professionnel. Donc, au niveau étatique, il y a plusieurs cas qui peuvent se produire où le médecin peut être responsable de certaines choses, c'est-à-dire le non-respect du secret médical. Il peut être sanctionné sévèrement pour ça. La question d'avortement. Alors, qu'entendez-vous par secret médical ? Secret médical, finalement, c'est un secret, bon, plus spécifique au médecin, mais vous avez le secret professionnel d'une façon générale. C'est-à-dire que tous les prêtres sont tenus au secret professionnel. Les notaires sont tenus au secret professionnel. Les avocats au secret professionnel. Donc, les médecins ne sont pas partis à côté, ne sont pas anti-prenants du secret professionnel. Donc, on l'appelle secret médical parce que c'est tout ce qui gravite autour de la santé. Même une secrétaire... Là, vulgairement, je comprends qu'il faut qu'un médecin ne doit pas, par exemple, dévoiler la maladie d'un patient à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça a un peu ça pour le secret professionnel vulgaire ? Entre autres, non seulement ça va du diagnostic, du traitement que la patiente a cours, de l'évolution de la maladie, de son pronostic, c'est-à-dire que le médecin doit garder pour lui tout ce qui gravite autour de la patiente, c'est-à-dire que tout ce qui lui a été confié, le secret de son cabinet médical, reste priorité du malade, propriété du malade. Donc, le secret médical, c'est quelque chose de très global. Et il n'y a pas que le médecin. Tout ce qui gravite, c'est-à-dire même une secrétaire médicale, un ambulancier est tenu au secret médical. Donc, elle va voir une infirmière ou une sage-femme, un dentiste. Nous sommes tous tenus au secret professionnel, c'est-à-dire le voisin, la copine. Le copain n'a pas besoin de savoir les problèmes du malade. Même si c'est un malade ou une victime qui est très proche de la personne qui demande qu'est-ce qu'elle a. En vous présentant, les auditeurs, les téléspectateurs l'ont vite compris. Vous avez parcouru un très long chemin, vous avez fait carrière dans le métier. Écrire un livre aujourd'hui sur la responsabilité du professionnel de santé en Haïti, la responsabilité indemnitaire, Est-ce que vous avez pu, au cours de votre parcours, remarquer que pas mal d'erreurs médicales ont été commises ? Vous me posez une question très difficile. Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas, dans ma carrière, voir. Parce qu'il faudrait vraiment déjà juger qu'il y a eu une erreur médicale. Donc, il faut vraiment avoir vécu cette erreur médicale pour en parler. Donc, je suis mal passé pour le dire. Non, c'est le titre du livre qui nous laisse comprendre que les erreurs médicales sont répétitives. Ce qui arrive, moi je fais partie. J'ai été président de l'association médicale haïtienne. C'est une association professionnelle, le médecin. Et il y a eu des patients, victimes, qui ont écrit maintenant à l'association médicale haïtienne et qui ont été en contact avec ce qu'on appelle le conseil de médiation. Et nous avons eu à discuter de certains cas de victimes. Et nous avons fait rencontrer le professionnel en question. Et nous avons essayé d'arranger les choses au niveau de l'association médicale. Donc, il y a eu pas mal de patients victimes. Et ces derniers temps, sur certaines radios, il y a eu pas mal de cas qui ont été dénoncés. C'est-à-dire, surtout des cas obstétricaux, mais il y a eu des cas médicaux aussi. Il y a eu des cas esthétiques aussi qui ont été dénoncés au niveau des médias. Mais ce qui arrive, c'est que ça ne va pas très souvent devant les tribunaux. Parce que très rapidement, il y a un avocat qui représente le professionnel de santé, soit le dentiste, soit le médecin, soit... Et qui prend en contact avec la famille. Et il faut ça un arrangement à l'amiable. Donc, ça reste dans le secret du cabinet de l'avocat. Et puis, ça s'arrange. Un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Un mauvais procès. Donc, mais... Je pense que nous allons arriver très bientôt. Parce que les gens ne sont peut-être pas satisfaits des aides d'amnités qu'on leur verse. Donc, ils préfèrent aller maintenant devant les tribunaux. Corrigez-moi si je me trompe, docteur. Ce livre n'est pas seulement un livre traitant de la médecine, mais du droit également. Certainement. Quelle est la procédure aujourd'hui pour un patient victime, par exemple, qui décide de porter plainte ? Bon. Le problème, est-ce qu'il y a des conditions de l'ouverture de dossier de responsabilité ? C'est-à-dire qu'il y a trois caractères très importants dans le dossier. Il faut d'une part que le patient subie un dommage du professionnel. Il faut qu'il y ait une faute du professionnel de santé. L'aspect moral, la question. Il faut que la faute elle-même ait entraîné ce dommage. C'est-à-dire que si le dommage n'est pas dû à la faute du professionnel, le cas n'est pas recevable. Il faut donc, le patient victime, le patient, si le patient n'a aucun dommage, il ne va pas porter plainte. Il faut qu'il y ait une faute, il faut que la faute ait entraîné le dommage. Donc, ce sont les trois conditions. À partir de ce moment, le patient peut maintenant instaurer une action, voire avec un avocat, aller devant une juridiction pour justement demander des dommages intérêts. Et parlant de faute, je suis tombé là à la page 162 où vous parlez de faute contre l'humanisme. Qu'est-ce que cela veut dire ? Bon, par exemple, la violation du secret professionnel, c'est un exemple flagrant de faute contre l'humanisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une erreur technique, parce que finalement, l'erreur contre l'humanisme, ça va à l'encontre d'une erreur technique. C'est deux types de fautes différentes. Donc, par exemple, la faute, le non-respect du secret médical, c'est une faute contre l'humanisme. C'est-à-dire que quand on n'interroge pas un patient, quand on ne sait pas exactement son passé, c'est une faute contre l'humanisme. C'est-à-dire qu'on doit être au courant de tout le passé médical. C'est pour cette raison que le dossier médical a une très grande importance pour nous. Docteur, l'avant-signature du livre, c'est pour quand le prix ? Nos télé-auditeurs aimeraient bien savoir tout ça. Bon, alors, l'avant-signature aura lieu dans une semaine, donc 6 jours, 7 jours maintenant, le 28 septembre, à l'hôtel Royal Oasis. Et l'avant-signature aura lieu de 2h de l'après-midi à 7h du soir. Et le prix n'est pas donné, comme je dis ça, j'avoue que ce n'est pas donné. Vous gardez ça en secret ? Non, non, je vous le donne, non, ce n'est pas donné. Non, c'est 4200 gourdes, le volume. Donc, pour les deux volumes, ce sera 8400 gourdes. Voilà. Alors, les deux volumes sont disponibles. Les deux volumes sont disponibles. OK. La responsabilité du professionnel de santé en Haïti, volume 1, la responsabilité indemnitaire. La responsabilité indemnitaire, volume 2, la responsabilité sanctionnatrice. Voilà. Merci, docteur. Très bien. Merci beaucoup. Bonne chance, succès avec ce livre. Merci beaucoup. C'est un livre écrit pour tout le monde ? Pour tout le monde. Tout public. Que vous soyez médecin, avocat, étudiant. Médecin dans le système juridique, que vous soyez dans le système de santé, que vous soyez un simple citoyen. Mais le livre a été écrit avec la neutralité qu'il faut et puis avec la simplicité qu'il faut. Pour que quelqu'un qui n'est pas au courant des problèmes juridiques, des problèmes médicaux puisse s'en sortir. Très limpide. En disant. Très limpide. Voilà. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de radio et télémétropole. A l'espace de l'émission, ce matin, on a parlé santé, restez branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Bien à vous. À lundi prochain. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC.